Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que t'as fait ? Putain ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai percuté quelqu'un. J'étais sur une putain de roue de paquet, je voyais rien. J'ai percuté ce mec ou cette fille, je sais même pas. Tu t'es pas arrêté ? Mais si, enfin non. C'était trop tard, je l'avais déjà percuté. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Mais tu sens partout sur le capot de la voiture. Je pouvais rien faire d'autre. Putain, je viens de passer deux ans en taule. Qu'est-ce que tu crois que ça serait passé si je m'étais arrêté ? C'était trop tard. C'était trop tard. C'était trop tard. J'ai tué quelqu'un. Je veux pas retourner en taule. Je pourrais pas. Je sais. Tu vas pas y retourner. Tu vas bien écouter ce que je vais te dire de faire, d'accord ? D'abord tu vas tout m'expliquer. Mais avant, dis-moi où t'as mis la voiture. Je vais pas t'embarquer là-dedans, je pourrais pas. Tu restes ici. Je vais pas te laisser retourner en prison, tu m'entends ? Tu retourneras pas en prison. Maman, on va devoir s'en sortir. Et personne doit être au courant. Personne d'autre que nous. Et dorénavant, tu feras tout ce que je te dirais de faire. C'est clair ? Je dois récupérer Clarisse dans une heure. Je t'écoute. Où est la voiture ? Je l'ai quelque part. Je le sais. Je le sais, je l'ai noté. C'est tellement simple. En plus, tu vas voir, c'est d'une simplicité. Tout est parti en fait de la physique quantique. Oui, parce qu'on a l'impression que si on prend des objets qui existent déjà en physique classique, genre un corpuscule avec une position et une vitesse bien déterminée, on dit simplement qu'on peut pas les connaître aussi bien qu'avant. Or, c'est pas ce que dit la physique quantique. Elle dit qu'une particule quantique n'est jamais un corpuscule. Donc, elle n'est jamais un objet avec une position et une vitesse bien déterminée. De sorte que si on ne peut pas les mesurer, c'est pas parce qu'il y a une limitation de notre pouvoir de connaître, mais parce que ces grandeurs ne sont pas déterminables. Et à propos du Big Bang, est-ce qu'il n'y aurait pas le même genre d'imprécision ? C'est la question. Et la réponse, c'est que la question est fausse. Car il n'y a pas d'avant le Big Bang, du point de vue de la théorie relativiste. Bah oui, car le temps et l'espace sont la même chose. Mais c'est là, là que tout se joue. Le temps et l'espace ne peuvent pas être une seule et même entité. Ne peuvent pas fondamentalement être liées. Parce que le temps traverse l'espace. Et qu'il ne peut exister sans énergie. Donc l'énergie, même potentiel, est l'origine du monde. La cause de l'effet. Putain ! J'étais un ouest cette formule ! 1 2 1 2 2 3 1 3